Chut ! Salut les sorcières, on espère que vous tenez le choc de cet été masqué. Avec Juliette Rouard, notre invitée du jour, on vous propose un scénario disruptif, sortir de l'hétérosexualité. Un programme de déconstruction. Gang of Witches, épisode 9, c'est parti ! Gang of Witches Chers auditeuristes, aujourd'hui nous accueillons Juliette Rouard, qui est thérapeute, activiste, artiste et auteur trans, et fondateur du festival des sexes et des femmes, dont la dernière édition s'intitulait Sortir de l'hétérosexualité. Bonjour Juliette ! Bonjour Juliette ! Salut ! Bienvenue dans le podcast Gang of Witches. Alors j'ai une question critique, pourquoi sortir de l'hétérosexualité ? Donc les raisons, j'imagine, pourquoi on a envie d'en sortir ? Comment tu en es arrivé là ? Simplement parce que dans les mouvements féministes, l'hétérosexualité en tant que régime politique est une question qui est très invisibilisée. Alors que l'hétérosexualité, encore une fois, n'est pas en tant qu'orientation sexuelle. On s'en fout complètement de qui baise avec qui tant qu'il y a le consentement. Mais le fait qu'on devrait le comprendre comme une racine du sexisme, parce que ça oblige en fait à mettre en relation intime et à vie des personnes qui subissent le sexisme avec des personnes qui, structurellement, sont leurs oppresseurs. Donc je parle des hommes cis-hétérosexuels. Et donc du coup, évidemment, qu'on doit s'interroger sur ce régime politique et les manières dont ça s'articule, qu'est-ce qui est opprime dedans et on va dire les stratégies qui peuvent l'aménager. Parce qu'en sortir complètement, c'est, je pense, une difficulté vraiment première parce qu'on est tous baignés dans ce régime d'hétérosexualité. Cis, c'est pour cisgenres ? Ouais, pour cisgenres. Donc le terme de cis, c'est le diminutif de cisgenres. Et cisgenres, c'est l'idée que le sexe qu'on nous assigne à la naissance, c'est un garçon, c'est une fille, va ensuite être la catégorie dans laquelle on se reconnaît toute sa vie. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis une femme cisgenre parce qu'à ma naissance, les docteurs ont dit, c'est une fille. Et puis toute ma vie, je me suis identifiée, construite en tant que fille, en tant que femme. C'est ça, être cisgenre. Oui, c'est ça, être cisgenre, c'est se reconnaître effectivement dans le genre du sexe qu'on nous a assigné à la naissance. Mais je pense qu'il faut bien comprendre que déjà, le sexe est construit en soi, qui est celui qui est assigné, et qu'ensuite, il y a une performance aussi de genre pour performer la féminité. Et du coup, à la naissance, on me dit, voilà, c'est une fille, ça se base sur l'observation de ma partie génitale, et c'est une assignation, en fait. On m'assigne à la catégorie femme-fille. Il y a le terme de privilège cis, privilège cisgenre, qui circule dans les réseaux militants féministes et transféministes. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un point sur ce que c'est que le privilège cisgenre ? Pour moi, l'appliquer aux femmes, c'est-à-dire un des groupes qui subit le sexisme, pour moi, c'est abusif, dans le sens où privilège, ça appartient à une classe dominante. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit un bon calcul, entre guillemets, à long terme aussi pour une femme d'être cis, parce que c'est quand même une des bases du sexisme. Mais en tout cas, cette catégorie-là, c'est sûr, amène un ensemble de droits, un ensemble, on va dire, de moralité, de respectabilité, le fait de pouvoir circuler, de pouvoir avoir accès à l'emploi, avoir accès au logement, et en gros, avoir accès à un certain nombre d'avantages matériels que les hommes cis, hétérosexuels, a fortiori blancs et aisés, peuvent signer des chèques, en fait. Que ce soit des chèques dans l'intimité d'un couple, ou que ce soit au travail. Et donc, le fait de performer ou d'être reconnue en tant que femme permet de faciliter, on va dire, cet accès-là. Tout en sachant que c'est aussi une oppression pour les femmes elles-mêmes. Ce qu'on observe concrètement, dans la matérialité des vies trans, la plupart des activistes, des auteurs, des intellectuels, des artistes trans que j'ai pu rencontrer, sont dans une précarité extrême. Dans une précarité financière, dans une précarité de logement. L'accès à l'emploi n'est pas du tout le même. Je pense à ces universitaires trans qui n'obtiennent jamais de poste, et qui pourtant produisent une œuvre vraiment incontournable. Je pense à Karine Espinera, par exemple. Une personne qui a fait partie des gens qui ont amené les études trans en France. Et voilà, c'est des gens qui vont être discriminés tout le long de leur parcours de vie, quel que soit leur domaine professionnel, et qui vont rester, la plupart, dans une grande précarité. C'est aussi ça la réalité du privilège cisgenre. C'est qu'une personne cisgenre ne va pas subir la discrimination que va subir une personne trans. Bien sûr. Moi, je le perçois un peu comme... On va dire comme forme de différentes couches de sexisme qui peuvent, on va dire, se surajouter. C'est-à-dire qu'il y a la couche de sexisme qui est liée au fait d'être... Donc, d'un groupe, par exemple, les femmes, d'être construites en tant que femmes et reconnues en tant que femmes, y compris d'elles-mêmes, d'ailleurs, mais qui amène le sexisme lié à la féminité. Donc, le féminisme, et surtout, on va dire, les personnes qui s'identifient en tant que femmes, cis-hétéro, blanches, souvent valides, etc., mènent ce type de combat féministe qui est contre, par exemple, les violences sexistes, la charge mentale, etc., etc. Donc, il y a cette couche de sexisme-là où le harcèlement est lié à vraiment la féminité. Et il y a d'autres couches de sexisme qui vont se surajouter pour les personnes qui transgressent et qui montrent, de par leur existence, que hommes et femmes sont une construction. Parce que c'est le pilier sur lequel le sexisme s'appuie, de naturaliser le fait que, comme ça, spontanément, il y aurait des hommes et il y aurait des femmes. Et c'est ça qui justifie tout le système, la manière dont on discrimine, on va dire, les personnes. Et donc, les personnes, par exemple, trans, intersexe, lesbiennes, gays, bi, montrent par certains aspects de leur vie, que ce soit par la sexualité non-hétérosexuelle, le genre, leur sexe, et le fait de désaligner tout ça, que c'est une construction. Et ça, c'est intolérable pour la société, de montrer que c'est une construction. Donc, c'est encore des couches, pour moi, de sexisme qui vont se surajouter. Ça m'aide, en tout cas, de l'intellectualiser un petit peu comme ça et de voir que, oui, le groupe des femmes subit du sexisme et que, pour d'autres groupes, il y a encore d'autres couches de sexisme qui tiennent au fait qu'on transgresse et on montre, en fait, par nos existences, que c'est une construction. Et ça, c'est intolérable. Il faut que ça reste vraiment caché et comme si c'était naturel. T'as écrit un texte qui a été diffusé dans Mediapart début juillet ? Oui, sur mon blog, oui. Intitulé « Femmes n'est pas le principal sujet du féminisme » où, justement, tu expliques que la construction, notamment du féminin, est une construction sexiste. Moi, ce texte m'a fait un peu l'effet d'une bombe potentielle. Il y a des zones très puissantes, je trouve, de pensées. Est-ce que tu nous lirais l'introduction de ce texte avant qu'on plonge dedans ? Oui, bien sûr. Alors, « Femmes n'est pas le principal sujet du féminisme. Je n'ai jamais été une femme. Je veux dire par là que j'ai été violée comme une femme, j'ai été harcelée comme une femme, j'ai été silenciée et remise à ma place comme une femme, j'ai gagné moins d'argent comme une femme, j'ai porté la charge mentale comme une femme. Mais très tôt, enfant-garçon manqué adjacent lesbienne, j'ai aussi été fuit par les femmes parce que je sentais le souffre. Je les rendais soucieuses et suspectes aux yeux de ceux dont la main donne à manger. Soucieuses et suspectes de peut-être elles aussi ne sont pas de vraies femmes. Peut-être ne seront-elles pas dévouées. Peut-être ils ne leur feront pas de chèque. Peut-être ils ne leur donneront pas d'enfants. Parfois, on pense qu'il vaut mieux avoir une position de merde que pas de position du tout. Je comprends. Je veux dire, je comprends vraiment. Et c'est pas comme si plus tard, je n'avais pas dû mettre mes talons et ma séduction, performer la cohérence de genre et d'hétérosexualité, être une femme pour avoir du travail, pour manger comme les autres. Nous avons grandi. Et peut-être, pouvons-nous nous comprendre. Peut-être aussi en parlant de nouveaux mots. Je vais essayer d'écrire sur une cartographie du sexisme et du féminisme donc, car souvent, on ne nous représente pas une carte. On nous représente un des groupes dominés, les femmes, et en miroir, le groupe dominant, comme les hommes. Ce qui revient à invisibiliser les autres groupes, ce qui revient à invisibiliser les violences cis-hétérosexuelles, comme racines du sexisme, pour les femmes également. Ce qui revient à oublier que le groupe dominant, en la matière, est celui des hommes cis-hétérosexuels. Alors, il y a beaucoup de matière dans ce texte dont on vient d'entendre l'introduction. Tu dis notamment quand a-t-on commencé à percevoir et exploiter ce groupe en tant que différent ? Tu parles du groupe des femmes. Et alors, donc, c'était quand ça ? Parce que, donc, quand on lit l'histoire du féminisme, on apprend que la domination des hommes sur les femmes remonte au néolithique moyen, c'est il y a très, très longtemps. en gros, à la création de la ville, la création d'un espace qui dépend de la production alimentaire, en l'occurrence, d'un autre espace pour vivre. Et ce serait, alors moi, je suis toujours fascinée par les historiens et les archéologues, parce que comment ont-ils déterminé tout ça ? Mais bon, c'est ce qu'on lit un peu partout. Donc, à partir de ce moment-là, les femmes qui, précédemment, dans des logiques nomadistes, pouvaient choisir de rejoindre une tribu ou une autre parce qu'un homme la sollicitait, mais elles pouvaient en décider. On a établi ça. À partir du moment où il y a la création de la ville néolithique moyen, la femme redevient une monnaie d'échange. Mais toi, comme ça, par rapport aux recherches que tu as faites, tu imagines que ce temps a existé, ce temps où il n'y avait pas cette différence si affirmée de différences de privilèges, en gros, pour faire court ? Oui, moi, je suis sûr que ce jour a existé et aussi qu'on en a effacé savamment les traces. C'est-à-dire ce jour où, ou en tout cas, pour forcément qu'il y avait déjà, j'imagine, des catégories, mais les catégories n'étaient pas celles d'hommes et de femmes. Pour, on va dire, se mouvoir, se reconnaître en tant qu'humain, ce n'était pas une catégorie pertinente. Je ne sais pas, j'utilise comme aujourd'hui, par exemple, la catégorie du groupe sanguin. C'est une info, mais ce n'est pas une info pertinente ou en tout cas qui va scinder les humains en différentes catégories. Oui, il y a des travaux, des recherches là-dessus. Personnellement, je n'en sais rien et c'est vrai que c'est très, très lointain. Mais le principal étant de savoir que ça existait et on peut s'appuyer, par contre, sur des histoires en termes d'autres clivages, comme celui de la race, pour savoir qu'à chaque fois, les constructions sont datées et qu'elles ont différentes étapes et différents cycles. Et c'est pour ça que je trouve aussi intéressant l'intersectionnalité, donc en termes de Kimberley Crenshaw, une femme noire africaine-américaine, pour s'appuyer, pour comprendre qu'à chaque fois, les mécanismes d'altérisation de l'autre pour pouvoir le dominer, parce qu'évidemment, il faut que ça semble naturel. On ne peut pas juste dominer quelqu'un en disant « je te domine » parce que je te domine, ce n'est pas aussi efficace et puis l'autre risque de se rebeller assez vite. Donc, il faut vraiment construire l'autre en tant qu'autre, ce qui va justifier la domination. Et donc, on voit que ce soit pour la race, la classe, l'âge, il faut petit à petit construire l'autre en tant qu'autre. Et c'est pour ça qu'on doit savoir profondément que la différence sexuelle a été construite et qu'il y a un jour où elle n'a pas existé en tant que telle. Et après, il y a des... On va dire sur le temps plus court, on a des traces, on va dire, plus précises de comment les mécanismes se sont petit à petit articulés, que ce soit par exemple au Moyen Âge où là, la différence entre guillemets de sexe était simplement une sorte d'effacement, c'était une sorte de non-sexe ou de sous quelque chose à ensuite, on va dire, à partir du 17e, 18e, ça s'est plutôt appuyé sur vraiment, c'est quelque chose de différent. Mais on va dire, c'était déjà établi, il y avait déjà un peu femmes, hommes qui traînaient dans les parages et donc ça remonte à très 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 loin. Après, de là à dire qu'on peut exactement affirmer et dire je sais, moi ça me semble très compliqué de dire je sais ça, mais... Un exemple qui illustre dans l'histoire récente de l'humanité ce que tu dis, c'est l'histoire de la pilule. La différence des sexes qui n'est pas aussi binaire qu'on le croit, tu le dis toi-même dans tes textes, elle s'illustre à travers l'histoire de la pilule. Les personnes assignées femmes, la plupart ont leurs règles. La pilule, on n'est pas obligé d'avoir ses règles. Quand on prend ce contraceptif, le cycle menstruel ne se produit pas comme il se produit d'ordinaire et on pourrait très bien ne pas avoir ses règles. Ce qui provoque les règles, c'est l'arrêt de la pilule le 21e jour et sa reprise sept jours plus tard. Donc moi, quand j'étais adolescente, qu'on m'a prescrit la pilule, on m'a dit tu la prends le premier jour du cycle pendant 21 jours puis tu t'arrêtes pendant sept jours et dans ce laps de temps, en fait, tu as des fausses règles. Parce que comme tu n'as pas ovulé, pourquoi est-ce qu'on nous oblige à avoir nos règles alors que c'est quand même pénible en termes de logistique, de coûts, parce que ça coûte de l'argent d'acheter des protections hygiéniques, il faut gérer ça dans sa journée. Enfin bon, c'est parce qu'au moment où la pilule a été inventée, il y a eu des lobbies conservateurs et des lobbies aussi d'industriels qui avaient besoin que les femmes continuent d'avoir leurs règles, que les personnes assignées femmes continuent d'avoir leurs règles pour des tas de raisons morales, économiques, parce que le corps de la femme doit rester un corps qui saigne, parce que ça permet de maintenir les femmes à leur place, alors qu'en vérité, on n'est pas obligé de saigner quand on prend la pilule. Ça illustre vraiment bien ce truc que la différence des sexes, elle est produite par la société, par l'ordre médical, par l'ordre moral, à travers des symptômes comme les règles qui pourraient ne pas exister quand on prend la pilule. Complètement. Et puis, pour revenir aussi aux personnes qui justement montrent que c'est une construction, par exemple, effectivement, je pense aux personnes trans, je pense aux buts, je pense aux personnes intersexes. Je ne sais pas, en fait, si vous imaginez de vous raser la tête, d'aller acheter des affaires taillées pour les gars, d'ancrer votre position, de marcher comme un gars, etc., en général, dans la rue, tout de suite, c'est le bordel, en fait. Sans même parler de personnes trans qui font une transition, etc., tout d'un coup, tout le monde est complètement paumé, en fait. C'est, ah, monsieur, ah non, pardon, madame, enfin, on ne sait plus. Donc, on voit vraiment que malgré les violences incommensurables produites pour ciseler l'humanité en deux, et pourtant, ça fait des millénaires. Donc, si on pense un peu à la génétique, à la transmission, on se dit bien que, déjà, ça a été hyper accentué en termes de, on va dire, de morphologie et de transmission en termes vraiment de patrimoine, malgré tout ça, encore aujourd'hui, et c'est sincèrement ce que je trouve exceptionnel, presque l'expression d'une rébellion, en fait, profonde de notre patrimoine génétique. Malgré tout ça, encore aujourd'hui, il suffit de se raser la tête, de s'habiller différemment et de marcher différemment pour que les gens soient paumés, en fait. On revient toujours à ces logiques de boîte, dans quelle boîte tu es, qu'il faut que tu sois identifié clairement, etc. Il faut pouvoir surveiller, en fait, c'est vraiment surveiller et punir les personnes dans l'espace public, il faut que ce soit clair, donc voilà, je pense que c'est en tout cas important de savoir que ce jour a existé et de l'imaginer dans sa tête. Pour moi, c'est ça aussi, c'est... C'est une révolution, si tu imagines, ce serait très intéressant, d'ailleurs, je pensais à ça en lisant ton texte, de faire des ateliers, par exemple, où on essaierait de forcer un groupe d'hommes et de femmes à se considérer juste comme des individus, à lâcher tout ce qui peut être attaché, où tu es une femme, tu es un homme, là, je pense qu'on arriverait à une zone vraiment intéressante. Je voulais revenir sur le titre de ton texte, « Femmes n'est pas le principal sujet du féminisme ». Parce que moi, en le voyant, j'ai pensé « Non, effectivement, pour moi, féminisme, ça veut dire quête d'égalité et ça veut dire aussi une forme de constat de l'universalité, de la violence envers les femmes. Donc, ce n'est pas femme, c'est pour moi et la violence et fondamentalement le fait qu'on doit atteindre une égalité à un moment ou à un autre. En fait, moi, ce qui a déclenché ce texte, mais je pense que pour beaucoup de personnes LGBTQI+, en fait, c'est d'une violence inouïe, qu'il y ait toujours une forme d'équivalence entre femmes, féminisme, sexisme. Et ça tient au fait notamment que dans ce que le féminisme peut apporter de pouvoir et de gain et de visibilité, ce féminisme-là est « drivé » par surtout le groupe des femmes privilégiées. et donc qui vont avoir tendance dans leur parler. Et moi, si j'écris ce texte parce qu'il me trottait depuis longtemps dans la tête, c'est qu'encore une fois, j'écoutais un quote de Silvia Federici qui par ailleurs a une pensée très intéressante, mais qui disait encore « les femmes comme si elles parlaient du sexisme ». Et ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce n'est pas vrai. Les femmes, c'est un des groupes qui subit le sexisme. Et c'est aussi le groupe qui a une position hégémonique dans le « jeu » du féminisme. Donc, je pense qu'il est extrêmement important de remettre à une juste cartographie du sexisme qui permet de positionner les choses en disant qu'il y a un groupe, effectivement, une classe dominante quand il s'agit du sexisme, une classe dominante qui sont les hommes cis-hétérosexuels et qui dominent plusieurs groupes, dont les femmes, mais aussi les personnes lesbiennes, les personnes trans, les personnes bi, les personnes queer, les personnes pédées, les personnes intersexes. Et que, dans tous ces groupes dominés, il y a aussi des rapports de force et des rapports de pouvoir. Et il n'est plus possible aujourd'hui d'invisibiliser ces rapports de pouvoir-là parce que, si on ne parle que du groupe des femmes quand on parle de féminisme, justement, on oublie que femme est une construction aussi. On oublie de dater ce processus-là et on écrase aussi toutes les personnes qui sont des activistes théoriciennes, militantes, majeurs à la fois de la geste et de la théorie féministe qui sont les personnes LGBTQI. Et il y a aussi évidemment une raison à ça, c'est que, comme on le disait au départ, être reconnue en tant que femme permet aussi, c'est une catégorie à laquelle il y a attaché un certain nombre de droits et de liberté. Et du coup, je comprends aussi fondamentalement que quand on a une position qui nous permet de nous mouvoir, etc., on n'a pas forcément envie de la déconstruire. Et c'est une forme aussi de calcul de rester proche du pouvoir, de rester proche des hommes cis-hétérosexuels parce que c'est aussi eux qui ont la thune. Enfin, je ne peux pas le dire aussi clairement. donc, du coup, le groupe des femmes les plus privilégiées d'entre elles et souvent, encore une fois, les femmes blanches et valides, vont avoir tendance à aussi faire ce calcul qu'ils soient conscients ou non, de se dire bon, j'obtiens des chèques d'un côté donc je ne vais peut-être pas dire que femme est une construction. Ça ne permet pas de poser les bases des violences sexistes qui sont la construction cis, cisgenre dont on a parlé au début et l'hétérosexualité, la mise en relation systématique dans l'intime, au travail, à la ville, etc. avec des hommes cis-hétérosexuels. On retrouve l'abécédaire lunaire de Wendy Delore. D comme deuil Il y a des fins qu'on peut se prédire à l'avance Il y a des adieux qu'on se dit en conscience Des séparations qui s'annoncent que l'on peut préparer dont on peut partager la tristesse en commun Des moments dont on sait que ce sont les derniers et que l'on peut charger du sens d'un deuil à faire Mais il y a parfois une tempête imprévue un coup des circonstances un orage brutal qu'on n'a pas vu venir ou seulement trop tard pour se mettre à l'abri de la foudre de l'eau On se retrouve pris dans une bourrasque de vent Les éclairs brûlent le ciel On ne sait plus où aller Et parfois c'est bien plus inattendu encore On ne sait pas qu'on vit la dernière fois que les dernières paroles ou le dernier baiser On n'a rien vu venir Ni le vent ni l'éclair Le ciel ne grondait pas On est là les mains vides à se demander comment et pourquoi à ne pouvoir faire sens Parce qu'on a grandi dans une culture qui aime les narrations en trois actes rodés un début une intrigue et un dénouement Soit drame soit comédie soit conte pour enfants série en douze saisons de dix-sept épisodes On se raconte nos vies à l'aune d'une structure sémiotique où chaque personnage a un rôle à jouer dans une partition où l'unité de temps d'action et de lieu donne sens au récit Que ce soit un décès une rupture amoureuse amicale un projet qu'on construit on a toutes et tous appris à raisonner comme une dissertation une tragédie grecque une pièce de théâtre une fable ou un roman Mais il y a des histoires qui s'arrêtent sans que l'on ait pu en saisir les signes annonciateurs Un tremblement de terre dans une zone qui n'était pas sujette au séisme du moins on le croyait On n'était alors pas en mesure d'observer une quelconque alerte depuis un sismographe Un paysage s'écroule qu'on connaissait par cœur qu'on croyait permanent Mais comme l'a écrit mon grand-père si lésien quand fut finie la guerre à l'issue de laquelle ses parents et sa soeur ses onze frères et lui-même ont perdu leur maison leur village de naissance la terre qu'ils cultivaient Alles ist vergänglich Rien n'est éternel Heimatliches Glück Le bonheur d'un chez-soi Alles ist vergänglich Rien n'est éternel Keas nie mehr zurück On ne revient pas On garde alors toujours dans les autres maisons qu'on habitera après avoir perdu sa terre natale une photo accrochée une petite ferme nue grise et carrée au milieu d'un champ encadrée de deux arbres dans un cadre en bois sombre et viendront à côté peu à peu sur ce mur s'agréger les portraits de celles et ceux qu'on a aimés qu'on ne reverra plus Rien n'est éternel même dans le souvenir Rien n'est éternel et les phrases qu'on écrit les images qu'on encadre et qu'on accroche au mur font perdurer un peu rappel à la mémoire jusqu'au jour où dans un grenier ou une brocante la photo de la ferme natale sans sous-titre ne racontera plus d'histoire parce que celles et ceux qui savaient qui ont connu les lieux et toutes celles et ceux qui l'ont empli de joie de sens de souvenirs se sont éteints aussi alors le deuil est fait et ce processus de ne pas vouloir remettre en cause la catégorie femme de ne pas vouloir la déconstruire chez les féministes qui sont des femmes cisgenres ce n'est pas forcément conscientisé je pense par exemple à une expérience personnelle quand j'étais petite j'avais une amie qui était butch c'était une petite fille qui portait les cheveux courts qui ne supportait pas de s'habiller en petite fille qui n'avait pas une allure de petite fille qui ne voulait pas et puis ses parents du coup ne l'obligeaient pas à performer le genre féminin ne l'obligeaient pas à se laisser pousser les cheveux ne l'obligeaient pas à s'habiller en fille et j'ai vu très petite on était à l'école primaire j'avais beaucoup d'admiration pour cette personne qui s'appelait Amélie et en même temps je voyais bien qu'il y avait des sanctions des regards méprisants il y a une sanction en fait quand tu lâches les attributs de la féminité il y a une sanction et je pense que j'ai intégré ça hyper jeune et je me suis raconté toute mon adolescence et toute ma jeune période d'adulte que j'étais féminine parce que je me reconnaissais dans ce genre-là que ça me plaisait etc mais je pense que je n'avais pas conscientisé que j'avais peur et c'est en vieillissant en étant plus installée socialement c'est-à-dire disposant d'un d'un salaire en CDI disposant d'une situation qui n'est pas fragile que je me suis autorisée à lâcher que je me suis autorisée à lâcher certains attributs de féminité parce que j'ai moins peur parce que je suis autonome financièrement parce que je ne dépends pas de quiconque pour mon revenu et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la peur inconsciente de la sanction qui tombe sur les femmes cisgenres qui lâchent la féminité c'est-à-dire le jeu de la complaisance féminine le jeu de la séduction féminine toute l'apparence qui va avec mais complètement et c'est pour ça que ce n'est pas du tout par exemple ce texte-là n'est pas du tout un texte qui est voué à culpabiliser qui que ce soit mais plutôt qui est voué à savoir ce contre quoi l'ensemble aussi des groupes se battent c'est-à-dire la norme cis et la norme hétérosexuelle mais que tous ces groupes doivent se mouvoir stratégiquement dans ce monde-là et que du coup on va tous avoir des stratégies pour la plupart du temps inconscientes pour essayer en fait d'avoir une position en termes vraiment matériels acceptables et en termes de violence aussi donc c'est comprendre qu'il n'y a pas de naturalité à être femme il y a des oppressions qui sont subies effectivement d'être reconnues en tant que telles et pour moi c'est une possibilité de reconnaître les normes cis-hétérosexuelles comme étant le pacte et les racines du sexisme nous permettrait aussi tous de regarder quels sont les types de stratégies aussi qu'on adopte et c'est ok c'est ok d'adopter des stratégies il faut simplement savoir ce contre quoi aussi on se bat et ce qu'on veut léguer et ce qu'on veut transmettre est-ce qu'on peut se permettre aussi parce qu'il y a un coup absolument au fait de transgresser ou de protester ça m'est arrivé enfin ça arrive à tout le monde dans une situation professionnelle où tu vois une injustice flagrante tu réagis il y a un coup absolument donc après est-ce que t'es en situation de pouvoir pour réagir ou est-ce que tu ne l'es pas absolument et c'est aussi ce que j'essaie de répéter tout le temps dans les textes c'est qu'on ne peut pas se passer d'une analyse matérialiste en fait toutes les personnes ne peuvent pas se permettre de sortir d'énormes cisgenres ou de l'hétérosexualité parce que effectivement ça veut dire un énorme chèque que tu n'auras pas c'est tout c'est en fait tu le payes content tout le temps tu peux voir tes revenus baisser vraiment il y a un calcul à faire et en termes de violence évidemment physique tout ce qu'on va se prendre dans la gueule donc oui ça demande moi je sais par exemple que effectivement comme j'ai été garçon manqué parce que spontanément je pense que je voyais que un peu naïvement je crois que je voulais être sujet je voulais être sujet je voulais pouvoir et non pas objet et non pas objet je voulais pouvoir vivre comme les autres bouger bouger comme les autres avoir regardé enfin regarder en fait comme les autres et non pas toujours être assigné une position d'objet mais j'ai compris très vite que ça voudrait dire être complètement solo seul en termes bon émotionnel mais aussi en termes matériels de ne pas pouvoir acquérir une indépendance et donc j'ai performé le être femme après on va dire à l'adolescence là où je commençais à être rejeté aussi du groupe on va dire des garçons des hommes qui commençaient à faire eux aussi cette différence là et de celui des femmes et du coup je me suis bon bah là c'est pas conscient mais je me suis mis au diapason j'ai vraiment performé la féminité j'ai eu les cheveux très longs des talons etc etc ce qui m'a permis d'avoir un travail de parler avec des personnes parce que je pense que cette solitude là est immense parler avec des personnes sans que ce soit une position égalitaire parce que j'étais quand même lesbienne donc ça veut dire imparfaite aussi dans la norme 6 j'avais déjà un peu un peu trop dévié donc parler avec des personnes souvent ça voulait dire ne pas faire étalage moi de mes problèmes je savais même pas que j'avais de problèmes d'ailleurs c'était beaucoup j'écoutais les autres où je pouvais avoir une fonction d'utilité de service ça je m'en suis rendu compte oui il y a souvent une invisibilisation de la vie intime oui tout à fait tout à fait je m'en suis rendu compte bien plus tard qu'effectivement il avait fallu pour parler avec des personnes dans une mobilité on va dire réduite que j'avais en tant que personne mineure il fallait que je me mette de côté je le savais pas à l'époque voilà et donc ensuite j'ai pu trouver du travail comme ça parce que bon déjà pour trouver du travail il faut des papiers où il y a écrit femme ou homme il faut être reconnu en tant que tel il faut performer aussi la séduction etc et c'est quand j'ai pu cesser de travailler et avoir du chômage que j'ai pu commencer à conscientiser aussi ça c'est à dire l'ensemble de ces violences parce que le problème de conscientiser quelque chose ça appelle à l'action c'est ça qui est aussi très difficile de vivre les violences et en être ultra lucide c'est quasiment impossible c'est très compliqué donc j'ai commencé à conscientiser tout ça et j'ai fait la rencontre d'une personne trans FTM et du mot en fait trans et tout de suite c'est quelque chose qui m'a qui a été évident pour moi et donc j'ai pu voilà commencer à disrupter en fait les codes cis j'avais déjà disrupté on va dire le système hétérosexuel mais parce que j'avais du chômage je savais que chaque mois j'allais percevoir 1400 euros et que j'avais deux ans j'avais deux ans devant moi donc c'est ça aussi la poche d'air qui m'a fait ok je peux là aller jusqu'au bout de trouver un alignement on va dire philosophique émotionnel affectif et aussi parce que j'avais rencontré et rien n'arrive par hasard ça s'est fait dans la même temporalité rencontré la sociabilité on va dire trans-pédéguine de laquelle j'étais très éloignée mais je pense pour les mêmes raisons c'est à dire que je devais m'en éloigner pour réussir à matériellement être en capacité à un moment donné de pouvoir m'ouvrir à autre chose donc avoir cette autre sociabilité plus un chèque qui allait arriver pendant deux ans et encore une fois je suis conçu que ça devient de beaucoup de privilèges notamment parce que je suis une personne blanche et mes parents sont de classe moyenne puis je suis valide puis j'étais adulte etc. mais c'est ça qui a permis aussi dans ma tête de pouvoir passer à d'autres formes de stratégies dans ce monde cis-hétérosexuel et je pense que c'est le cas pour toute personne et qu'on invisibilise systématiquement le fait qu'on ait des stratégies conscientes ou inconscientes et en plus on stigmatise le simple fait de calculer il y a une espèce d'opprobre c'est une honte de faire des calculs on a souvent la femme manipulatrice calculatrice ou les personnes fourbes d'ailleurs aussi ça s'applique dans différentes oppressions la fourberie n'est pas spécialement féminine pas spécialement féminine mais j'allais dire dans d'autres types pour les personnes racisées il y a toujours des clichés construits comme ça sur la morale parce qu'en fait pour moi la morale c'est juste la naturalisation de privilèges forcément si t'as tout t'as pas besoin de calculer mais pour moi rendons en fait les lettres d'honneur au fait de calculer c'est ok en fait n'ayons pas honte d'être dans un système d'oppression et de devoir calculer et faire des stratégies et je pense qu'en fait ça ce sont des paroles qui sont à libérer parce qu'on les entend quand même tout le temps il faut pas croire que dans les différents groupes y compris le groupe des femmes il y ait une forme de naïveté absolue sur le romantisme sur ça va être super sur machin bah non je pense que les groupes savent en fait que c'est pas dit aussi clairement mais qu'il y a de la thune à obtenir il y a éventuellement la possibilité de se reproduire à obtenir et on sait à travers de petites phrases ah bah ça ferait quand même un bon géniteur ou c'est en fait voilà on sait quelque part et il faut être capable de lâcher cette parole et de surtout pas avoir honte de cette parole en fait tu veux de la thune bah prends la thune tu veux avoir des enfants et bah prends vas-y c'est ok il n'y a que ce système-là disponible donc ça tu penses qu'aussi c'est une forme de chemin vers l'égalité aussi d'assumer ça d'être obligé de faire des stratégies c'est ça que tu dis bah moi j'aspire pas à on va dire à l'égalité mais à la déconstruction justement de cette discrimination homme-femme donc pour moi l'enjeu il n'est pas de rejoindre sur un pied d'égalité les hommes mais justement d'empêcher cette différence on va dire sexuelle et que par contre se rendre compte qu'on est dans des dans des formes de calcul pour lutter contre cette oppression je trouve que c'est extrêmement important et puis éventuellement ça permet aussi des alliances se rendre compte qu'en fait on doit tous naviguer dans ces normes-là il y a différents passages qui je trouve ouvrent l'esprit dans ton texte dans celui-là notamment donc il n'y a pas d'homophobie ou de transphobie il y a encore du sexisme du cis-hétéro-sexisme entre parenthèses pléonasme c'est quoi ces mots qui nous font penser que ça n'a rien à voir qui nous écartent des lieux de pouvoir féministes c'est quoi ces mots qui nous font penser que le problème c'est que les dominants ont peur de nous et pas qu'ils nous violentent et je notais oui parce qu'en fait en réalité la construction c'est ils ont peur de nous donc ils nous violentent et ce que je trouve très fort dans ce texte c'est qu'en fait le fait d'ouvrir la logique du sexisme aux dites minorités notamment LGBTI plus etc c'est bien que tu parles je trouve de cartographie parce qu'effectivement la cartographie tout d'un coup s'agrandit et effectivement tout ça est rassemblé sous le poids du sexisme et donc je me disais en fait il faudrait que des regroupements s'opèrent vraiment pour qu'on avance un peu plus vite puisqu'en fait qu'on soit dans le monde LGBT ou qu'on soit une femme cis hétéro finalement on subit la même pression parce que ce que tu récuses dans ce texte à cet endroit là c'est les termes comme homophobie et transphobie qui comportent l'homophobie et qui du coup impliquent l'idée que les gens ont peur des personnes homosexuelles et que c'est pour ça que les gens sont violents avec les personnes homosexuelles ou que les gens ont peur des personnes trans et que c'est comme xénophobie et c'est ça que tu récuses pourquoi phobie ? Je récuse deux choses à la fois pourquoi phobie qui est encore effectivement un instrument de domination et qui est une inversion des rôles extrêmement pervers et d'ailleurs c'est des stratégies d'abus très classiques y compris d'abus sexuels que la personne agresseureuse fasse penser que c'est elle la victime et donc dès lors c'est complètement fucked up dans la tête de la personne qui est en train d'être agressée donc là on renverse les rôles on dit en gros moi je suis victime parce que j'ai peur alors que non en fait t'es pas victime t'es la personne qui agresse t'es la personne qui violente les personnes minorisées donc ça je récuse à ce titre là mais aussi au titre que par ce mot on invisibilise que c'est du sexisme et du coup on éloigne les personnes concernées du féminisme et aussi du pouvoir que ça peut impliquer donc c'est cette double invisibilisation en fait parce que oui ce que moi j'ai compris de cet endroit là du texte que tu as écrit c'est que la transphobie l'homophobie ont pour matrice le sexisme puisque les discriminations la violence que peuvent subir par exemple les gays qu'on dit folles c'est du sexisme puisque la personne l'homosexuel efféminé je déteste l'homosexuel qui a été créé par la psychiatrie et la médecine mais on va dire les hommes homosexuels efféminés sont stigmatisés parce qu'ils ont des caractéristiques qui appartiennent aux féminins façon de marcher façon de s'habiller etc donc c'est le sexisme c'est le mépris du féminin qui est à l'origine des discriminations de la violence qu'ils subissent de même par exemple une personne butch donc une lesbienne masculine la discrimination la violence qu'elle va rencontrer dans sa vie c'est parce qu'elle ne se conforme pas à la féminité qu'elle est supposée avoir elle ne se présente pas comme féminine elle ne joue pas le jeu de la séduction féminine etc donc ce que tu montres dans ce texte c'est qu'en fait l'homophobie la transphobie ces mots-là ont pour matrice le sexisme tout à fait et pour revenir sur le pléonasme c'est que le sexisme est toujours de base consisté par les normes cis et heterosexuelles donc soit qu'on va chasser entre guillemets sur comme tu le disais sur le terrain de la féminité et le fait aussi pour les personnes LGBTQI de démontrer que c'est pas une nature à être femme ou homme mais une construction tout simplement et donc le fait de ne pas dire ça encore une fois ça permet de ne pas atteindre les racines du sexisme de ne jamais parler du fait que cis et hétéros c'est du sexisme c'est des formes d'équivalent c'est la matrice même et donc à un moment donné c'est ok qu'on s'en rende compte y compris pour le groupe de femmes et c'est ok ça devrait être une des bases qu'on se bat tous contre ces racines là peu importe les stratégies sans être coupable en fait des types de stratégies qu'on va adopter pour simplement vivre et ou survivre c'est ok on doit tous naviguer mais par contre on doit reconnaître ce contre quoi on se bat c'est pas Conclusion de ton texte, tu proposes un outil, un outil langagier. Ça va bien avec la boîte à outils qu'on essaye d'accumuler au fil de ce podcast. La boîte à outils de Gang of Witches, on s'est dit que peut-être tu pouvais nous expliquer ce que tu nous proposes à la fin du texte, de ne plus utiliser cette pléthore de termes pour parler des personnes minorisées, mais d'utiliser le terme de personnes sexisées. Au lieu de dire les femmes, les trans, les lesbiennes, etc. Pour montrer que toutes ces personnes-là subissent des discriminations dont la matrice est le sexisme, de dire les personnes sexisées. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? De manière générale, on va dire les femmes, quand on veut parler du groupe qui subit du sexisme. Je reviens dans ce texte sur les raisons de cette invisibilisation, etc. Et donc qu'il est effectivement peut-être utile de trouver un mot qui permet de parler de toutes les personnes qui subissent du sexisme, à des fins de ne pas les invisibiliser, mais aussi de pouvoir nommer réellement les bases du sexisme, c'est-à-dire la différence sexuelle qui s'applique aussi à tous. Et en fait, je trouvais qu'il y avait le mot de personnes racisées en ce qui concerne la race, qui était un mot très efficace parce qu'avec le suffixe "-isé", ça montre que c'est une construction et une imposition, la race. Mais que néanmoins, ça a des effets dans la réalité et que les groupes des personnes non-blanches, effectivement, subissent les effets de cette construction-là et les violences qui y sont liées. Et du coup, par cette, on va dire, inspiration, de construire de la même manière le mot sexisé, qui, je crois, a été utilisé par Colette Guillaumin, il me semble. Je trouvais des traces aussi chez Michel Cos, mais elles en parlaient pour les personnes femmes. Donc là, l'outil proposé, c'est d'en parler pour l'ensemble des personnes qui subissent du sexisme quand on parle de l'ensemble. Ce qui n'empêche pas, évidemment, de raconter les oppressions sexistes qui vont être modulées de la différente manière. Et leur particularité, oui. Voilà, pour les différents groupes. Effectivement, que subir le sexisme dans la position du groupe femme n'est pas la même chose que subir le sexisme dans la position du groupe Gwynn ou du groupe trans ou du groupe intersex ou du groupe PD. Puis même à l'intérieur des groupes, je veux dire, le groupe femme, c'est... T'as les femmes précaires, t'as les femmes qui sont pas précaires. Voilà, c'est pas du tout pareil que de subir le sexisme en tant que professeur d'université ou en tant que technicienne de surface dans l'université. Exactement. Et c'était alors le focus, entre guillemets, de ce texte-là. C'est les rapports entre les groupes qui, structurellement, sont oppressés par le sexisme, mais évidemment d'ouvrir à chaque fois les fenêtres qu'à l'intérieur de ces groupes, de par les autres types de clivages, que ce soit la classe, la race, le genre, la validité, etc., il y a évidemment aussi des exclusions. Et ça, heureusement, ça émerge aussi au sein du féminisme intersectionnel. Une pleine lune, un légume. Aujourd'hui, la blette en zum zum zeng. Vas-y, chaton, explique-la. Ça se passe au-dessus d'une cagette, blindée, blette, 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 ouais. Du côté de chez toi, baby, il y a un primeur que j'ai dingue de dingue. Gal, t'es sexy. Ouais, tu m'fais envie. Original légume de l'époque de nos mamies. Gal, t'es jolie. T'es pleine d'énergie. Tu viens arrêter mon déjeuner. J'y c'est l'orgie. Pomme, baby, grimpe dans mon fête ou mon frange. Je te la ferai façon. Je te mince, putain. C'est ça qui me rend joyeux à ton contact. Je deviens gourmande. C'est comme un goût intemporel. Je te couvre de bêchamel. Le long de tes cartes, je coule. Ondule tes feuilles, baby, ouais. Ok, ça rend. Laisse-moi zoom, zoom, zeng. Avec ma blette, blette, blette. On t'artout, on gratte à moi. Ça m'rend dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom, zoom, zeng. Avec ma blette, blette, blette. On t'artout, on gratte à moi. Ça m'rend dingue, dingue, dingue. Hé, gars, si tu vois une cagette pleine arriver avec des airs bassées, conquis de système avec ma blette, blette, blette. On va zoom, zoom, zeng. Avec les veggies et les witchy. Biom, biom ! Dans ton texte, tu parles de sexisme à toutes les sauces. Effectivement, si le territoire du sexisme, malheureusement, s'agrandit, en considérant que c'est toujours du sexisme que d'être homophobe ou transphobe, on arrive quasiment à une majorité. Enfin, je veux dire, le sexisme est majoritaire, puisque, en réalité, il s'abat sur une population qui va bien au-delà de ce qu'on appelle les femmes. Il est tout à fait. Et puis, le sexisme s'applique aussi aux personnes assignées hommes. Je vous parlais en tant que mère de petits garçons, de personnes qui ont été assignées garçons à la naissance. Je vois bien que, malgré toute la bienveillance du personnel de l'éducation nationale dans l'école où ils sont scolarisés, malgré toutes les bonnes intentions que peuvent avoir les éducateurs, les éducatrices, l'élevage des petits garçons, c'est une forme de mutilation. Je l'ai dit dans l'interview qu'on a faite avec Ovidi dans un précédent épisode du podcast, je trouve que les garçons subissent une forme de mutilation émotionnelle et psychique durant leur enfance, que ce soit dans la famille, à l'école, etc. Et du coup, c'est le sexisme qui est la matrice de ça aussi. Et c'est triste, c'est hyper triste. Complètement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de joie à être bro. Enfin, à un moment donné... Il faut croire que si, quelque part. Je n'ai jamais bien compris, mais il faut croire qu'il y en a une. Mais il y a des privilèges. Et néanmoins, ce qui aussi, pour moi, est important de relier au sexisme, c'est y compris le sexisme que subissent les personnes assignées hommes à la naissance, mais qui, de par leur non-performance de la masculinité et ou leur non-hétérosexualité, vont être visées dans leur féminité. Par exemple, les PD. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des rapports de force, évidemment, entre, encore une fois, les différents groupes qui subissent du sexisme. Et par exemple, il y a aussi des historiques entre, on va dire, personnes gays, cis-blanches, mais au titre de la classe et de la race qui vont avoir des privilèges, par exemple, de classe vis-à-vis des Gwins, où il y a des rapports aussi de pouvoir, évidemment, d'exclusion parfois. Et il ne faut pas invisibiliser ces dynamiques. Mais par contre, PD, en fait, c'est des lettres de noblesse dans le sexisme. Ce n'est pas être allié, c'est être sujet du féminisme. Et ça, moi, j'entends tellement de personnes aussi pédées ne pas pouvoir se rallier à la toolbox que propose le féminisme pour comprendre leur vécu, y compris d'abus sexuels, moraux, etc. Ce n'est pas normal, en fait. Bien sûr que les PD subissent le sexisme. Et bien sûr qu'ils devraient écrire tout leur texte, en fait, sur les formes de sexisme qu'ils subissent. Et voilà, c'est une des choses qui, pour moi, aussi me frappent et ce à quoi je tenais. C'est lié à quoi ? Une permanence d'une forme de misogynie gay qu'on connaît bien et qui a du mal un peu à évoluer ? Non, je pense qu'au contraire, c'est leur exclusion par notamment le groupe des femmes et du coup qui entretient le fait que le sexisme, ce soit femmes-hommes et qui invisibilise le fait que le sexisme, c'est les normes cis et hétéros qui fait que, par exemple, le groupe des PD va être raccroché au groupe des hommes. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. On peut parler de la classe, d'autres types de privilèges, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, non. Quand on parle des hommes, on parle des hommes cis-hétérosexuels. Mais les personnes qui sont pédées ne performent pas ça et subissent à ce titre le sexisme et il faut le redire, je pense. Il y a un autre passage qui m'a beaucoup intéressée dans ton texte quand tu parles à nouveau de l'invisibilisation des personnes LGBTIQ+, etc. Je comprends que le fait de se focaliser sur un groupe en marge, ça permet aussi de maintenir le sexisme ordinaire dans le monde cis-hétéro. Est-ce que c'est bien ça que tu essayes de démontrer ? C'était sur quel passage ? Alors, tu écris les mêmes arguments de la marque infamante du masculin, que ce soit pour les lesbiennes, les bouches, les trans masques, les PD, les femmes trans, ont toujours été utilisées pour invisibiliser les réalités différentes du sexisme que nous vivons. Et en même temps, je pensais, c'est aussi une façon, en se focalisant sur cette population, de permettre le maintien d'un sexisme ordinaire dans le monde cis-hétéro. Bien sûr. Encore une fois, le fait de faire une focale sur homme-femme au lieu de faire une focale sur une norme cis et hétérosexuelle de base du sexisme, ça veut dire exclure et violenter des groupes qui subissent à triple ou quadruple titre le sexisme. Et du coup, une des stratégies pour maintenir ce pouvoir-là, ça va être de faire l'association avec l'homme, en fait. Tout ce qui rappelle l'homme, alors qu'encore une fois, c'est cis-hétéros qui sont en cause, tout ce qui rappelle l'homme va permettre de dire « Non, vous, vous ne subissez pas le sexisme, ou alors vous êtes dans le groupe des oppresseurs. » Et ça, c'est quelque chose qui revient de manière absolument récurrente avec un millier de gates sur la manière que le groupe, notamment des femmes, quand il s'agit du pouvoir lié au féminisme, et des femmes cis-hétéros, blanches, valides, etc., d'exclure un certain nombre de personnes du game. Donc on va dire « Lesbienne, vous êtes trop masculine. » Donc ça, ça change aujourd'hui, mais en tout cas, ça a fait date. Ça a toujours été le cas tout le long du XXe siècle. Aujourd'hui, ça se focalise sur les personnes trans, que ce soit les personnes trans-masques ou les femmes trans. « Ah non, vous avez du masculin en vous. » Donc en fait, vous ne subissez pas le sexisme et vous ne pouvez pas participer au pouvoir lié au féminisme. Donc c'est aussi une manière de maintenir sa position, on va dire, d'hégémon dans le groupe. Et voilà, donc je pense que ça, c'est extrêmement important à dire pour remettre un peu les compteurs à zéro. Il faut d'abord aussi rendre justice sur ce qui est avant de se dire « Ok, on a un commun tous ensemble et on peut faire quelque chose tous ensemble. » On a eu des conversations ensemble sur ta pratique de thérapeute et tu me disais que c'était important pour toi de superposer la grille d'analyse féministe à l'analyse thérapeutique. Et je trouve que c'est hyper important. Je pense notamment à des choses qui se passent dans l'enfance dont on ne se rappelle pas plus tard, mais qui nous ont forgés dans notre identité de genre et dans notre façon de pratiquer le sexisme. Parce que je pense qu'on pratique toutes et tous le sexisme de manière plus ou moins conscientisée, etc. Un exemple très concret, j'étais à un terrain de jeu il n'y a pas très longtemps. Je voyais trois garçons qui jouaient. C'était trois frères. Il y en avait deux qui étaient quasiment ados, qui avaient genre 14-15 ans, et un plus petit qui avait genre 5-6 ans. Et ils jouaient sur une balançoire à bascule. Et les deux grands frères jouaient à faire peur au petit en le balançant trop fort et en le faisant sauter dans les airs. Et le petit avait peur et criait « Arrêtez, 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 je vous en suppliez arrêtez ». Et les deux grands frères en fait, continuaient jusqu'à faire monter sa peur dans l'hystérie. Enfin, le gosse était complètement... Ils hurlaient et tout. Et dans ce truc de « Ouais, faut que tu sois un costaud, faut que tu... Vas-y, t'es pas une fillette ». Enfin, c'était pas formulé comme ça dans leur jeu, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là qu'eux étaient des grands, qu'ils avaient pas peur, et que pour devenir comme eux, le petit frère devait s'endurcir, etc. Et je pense que ce gamin, il s'en rappellera pas forcément plus tard de cet épisode-là, mais que ça le forge dans son identité masculine. Et que c'est du sexisme en fait. T'es un garçon, donc tu dois pas crier comme une fille, tu dois pas avoir peur, et on va te faire flipper jusqu'à ce que tu partes en crise, et on va te faire honte de ça. Et je pense que ça va malheureusement être un épisode parmi plein d'autres qui vont construire sa masculinité, son rapport aux femmes, son rapport à la peur. On n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le droit d'exprimer la peur. Sinon, les grands frères se moquent. Oui, de toute façon, c'est de la maltraitance. Oui, mais c'est aussi le consentement. Comment quelqu'un qui vit ça dans son enfance, et tous les garçons de toutes les classes sociales vivent ce genre de choses, de tous les milieux, ça prend des formes différentes, ça peut prendre la forme de ce jeu au terrain de jeu, ou ça peut prendre plein d'autres formes différentes. Comment tu veux que cette personne-là, plus tard, réfléchisse, comprenne la question du consentement, quand son consentement en tant que petit à petit enfant n'a pas été respecté ? Et du coup, je trouve que c'est pour ça que c'est ultra important que l'analyse thérapeutique, en tant que psy, soit superposée à l'analyse féministe, parce qu'il y a plein de choses qu'on croit être de l'ordre du vécu personnel. Je suis traumatisée parce que mes parents, parce que mes grands frères m'ont harcelée toute mon enfance, m'ont fait peur, m'ont fait honte, etc. Mais pourquoi ils t'ont fait peur ? Pourquoi ils t'ont fait honte ? Pourquoi ils t'ont harcelée ? Parce que t'étais un petit garçon, pas costaud, pas viril ? Différent. Effectivement, ce qu'on a beaucoup, ce qu'on reproche à juste titre à la psychanalyse, c'est de dépolitiser en fait les vécus, en disant, comme tu viens de le formuler, ça t'est arrivé à toi en tant qu'individu, un fait qui n'a rien à voir avec les oppressions systémiques. Et en gros, si on parle de ça et si on règle ça, tout va bien aller. Je la fais un peu courte. Plus, et c'est même pas que ça, c'est aussi des bases, le corpus de base est voué à reproduire un système colonial et sexiste en s'appuyant, que ce soit sur le freud, le lacan. Donc, pour moi, c'est tout l'inverse de ça, c'est-à-dire que j'ai une vision assez, pour moi, pragmatique des choses, en sachant que l'intime est politique, le politique est thérapeutique, et pour moi, la thérapie est politique. C'est-à-dire que, tel que j'envisage les choses, une personne qui va venir voir un thérapeute, elle a un ensemble de symptômes, ça peut être anxiété, dépression, ça peut être des TCA, ça peut être... Et que cet ensemble de symptômes est lié aux violences systémiques incarnées, donc particulières, parce qu'elles vont prendre une forme particulière en fonction de la classe, la race, le genre, l'âge, la validité de cette personne, mais elles sont liées à ces oppressions systémiques. Et donc, pour moi, il s'agit de trouver quelle est la cause, et il peut y en avoir évidemment plusieurs, des traumas, de les lire avec la grille des dominations pour que la personne ne se sente plus justement responsable en elle-même à titre d'individu de ce qui lui est arrivé, mais qu'elle puisse le replacer dans un récit collectif qui fait sens, de faire, on va dire, aussi catharsis de ses émotions dans une trajectoire individuelle, et qu'avec cette prise de conscience, aussi la personne, du coup, soit en capacité de savoir ce qui lui est arrivé pour l'éviter. Parce que, par exemple, peut-être d'une manière très simple, c'est genre, tu vas voir un psy parce que tu as un trauma, donc en gros, tu t'es pris un bus et un psy qui ne se situe pas ou qui n'a pas conscience des oppressions systémiques va traiter, on va dire, les symptômes du bus que tu t'es ramassé dans la gueule et te refoute sur la voie de bus en disant, bon, ça n'arrivera plus. Pour moi, c'est tout le contraire, en fait, c'est identifier exactement à quel bus tu avais affaire et ce pourquoi tu t'es fait renverser, de voir aussi tu es le couloir de bus et de pouvoir éventuellement l'éviter et au-delà, d'aller même démonter le bus, en fait. Sous-titrage ST' 501 Aller mieux, c'est aussi un sentiment de justice et de justesse et donc que la personne, en ayant aussi l'ensemble de ses mécanismes, se dise, j'ai mille occasions de me rendre aussi justice parce que c'est des oppressions systémiques donc ça va arriver tout le temps. Ce n'est pas un individu ou une individu monstrueuse qui m'a fait quelque chose et cette personne est perdue. Non, c'est tout le temps. Donc, en fait, je vais changer de posture parce que tout le temps, j'ai l'occasion aussi de répondre et de choisir des stratégies. Donc, il y a aussi cette reconnaissance et ce faire justice qui, pour moi, est très important quand on reconnaît les oppressions systémiques et ça me semble, à titre personnel, complètement hallucinant que les personnes thérapeutes ne se situent pas comme si ça ne changeait rien et je n'ai pas évidemment le sentiment de légitimité, je doute toujours de moi parce que justement, il y a très peu de corpus théorique sur quelle est la clinique positive de ça. Mais par contre, je sais qu'il y a une base pour moi pour qui devrait être enseigné en tant que thérapeute, c'est la politique, celle des oppressions systémiques. Pour moi, c'est ça le corpus en fait. Si je dois devenir thérapeute, la base qu'on doit m'enseigner, c'est l'intersectionnalité, l'antidomination. Et à partir de là, évidemment qu'il y a plein de techniques d'écoute, de gestion des traumas, etc., qui sont hyper utiles. Mais s'il n'y a pas ça, en fait, pour moi, il n'y a rien. Tu considères que si tu allais voir un thérapeute blanc, cis, bourgeois, forcément, il t'entraînerait sur le chemin d'une forme de normalisation, si ça existe ? Déjà, parce qu'il n'a pas conscience de sa position située. Donc, à la limite, si c'est quelqu'un qui a conscience de sa position située, on a déjà franchi un cap. Mais en général, ça ne s'exprimera jamais comme ça. Donc, évidemment, qu'il ne connaît pas ma réalité, qu'il ne connaît pas les oppressions systémiques. Et donc, potentiellement, ce que j'ai pu vivre, ce sera une forme de trajectoire individuelle où il sera arrivé tel ou tel truc. Et puis, en en parlant, ça va un peu catharsiser le dos. Et puis, éventuellement, ça va aller mieux jusqu'à ce que ça se reproduise, en fait. Et puis, je n'aurais rien pu changer vraiment à ma vie. Donc, oui, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Et aussi, parce que ce sont les personnes qui sont dominées à différents titres qui vont réellement connaître l'oppresseur. Parce qu'on en a peur tout le temps. Donc, on est amené à l'étudier. On est amené à savoir comment il et elle va se comporter. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les personnes qui nous dominent structurellement ne nous connaissent pas. Absolument pas. Ils ont toujours pu vivre dans le confort et l'ignorance, la non-peur de ce qui allait arriver, de comment on allait faire. Donc, ils croient nous connaître en développant des savoirs sur nous qui sont des formes de pouvoir. Mais dans la réalité, ils ne nous connaissent pas. Et c'est pour ça que je pense que si la position, c'est d'écouter éventuellement de conseiller et ou d'avoir une expérience et ou d'avoir un apport pertinent, mais c'est la position de minoriser qui permet cet apport-là, qui permet cette connaissance-là. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup dans ton texte, c'est sur la question de la conformité, de la normalité. Je cite toujours Caetano Velos qui, dans une magnifique chanson qui s'appelle « Vache profane, vaca profane » dit « de près, personne n'est normal ». Donc, c'est intéressant parce que d'un côté, on dit la cartographie permet finalement de montrer que le sexisme est omniprésent et probablement majoritaire si on rassemble toutes les catégories qu'ils subissent et en même temps, le non-conforme est majoritaire. C'est très intéressant cette idée. Il n'y a pas de conformité, personne n'est égal à personne. Ça, je trouve que c'est des pensées très fortes parce que ça dynamite en fait la logique justement de groupe, chacun dans son coin, etc. Il n'y a pas de conformité. Et par exemple, en termes de position située, pour moi, c'est important de dire qu'y compris en tant que thérapeute que je suis une personne blanche et que peut-être à ce titre, je ne suis pas la meilleure personne indiquée pour une personne racisée, notamment si c'est sa trajectoire, enfin, c'est sa trajectoire de vie de toute façon. Donc, qu'on puisse choisir avec des personnes qui sont qualifiées dans leur position située, ça me paraît essentiel. Et je sais que je serais évidemment que j'ai une réflexivité sur ma blanchité, etc. Donc, c'est déjà ça. Mais bien sûr que je n'en ai pas le vécu. Je n'en ai pas le vécu. Donc, il y a plein de choses où je serais... Enfin, j'ai le vécu de la blanchité, mais je n'ai pas le vécu d'une personne racisée. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles je serais beaucoup moins pertinent ou que j'invisibiliserais en tant que dynamique raciste et que je verrais un peu de manière, on va dire, individuelle. Ou en tout cas, je n'aurais pas cette sagacité que je peux avoir éventuellement sur le genre en disant, ah, là, 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 c'est une oppression, par exemple, si c'est hétéronormative, par exemple. Donc, c'est sûr que d'avoir déjà une position où on subit un certain nombre d'oppression, ça ouvre aux autres. Donc, il y a quand même une forme de pertinence, mais qui sont aussi limitées. Il faut accepter, pour moi, ces formes de limites et laisser mettre à jour, en fait, les choix que les personnes peuvent faire quand elles vont parler à quelqu'un pour être écoutées et démêler un certain nombre de choses. Mais je trouve que c'est une pensée très forte, l'idée que le non-conforme est majoritaire. Si cette idée passait dans un nombre exponentiel croissant de têtes, je pense qu'on irait quelque part à un endroit beaucoup plus intéressant. Je pense que beaucoup de gens ont des histoires à raconter sur les psys qu'ils ou elles ont pu aller voir. Je me rappelle ma première expérience avec un psy, ça a duré cinq minutes et c'était un psy homme cisgenre blanc. Je ne sais pas s'il était homo ou hétérosexuel, mais je suis allée le voir parce que j'étais tombée amoureuse d'une fille. J'avais 20 ans et je me disais « Bon, ok, je suis lesbienne, donc j'ai un problème. Ok, j'ai un problème. Donc, je vais voir, je prends rendez-vous sur les pages jaunes. C'était il y a 20 ans. Je vais sur les pages jaunes, je prends rendez-vous chez un psy au hasard que je trouve dans le quartier de la fac où j'étudiais. Tu peux rouler trousse ton affaire. Et je m'assois face à lui à son bureau, il me dit « Voilà, vous avez pris rendez-vous, pourquoi vous venez me voir ? » Et je lui dis « Je suis tombée amoureuse d'une fille, donc je crois que je suis lesbienne. » Il me dit « Mais vous en souffrez ? » Je dis « Non, 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 je n'en souffre pas, mais je crois que j'ai un problème. » Il me dit « Non, si vous ne souffrez pas, vous n'avez pas besoin de moi. » Et on s'est cordialement saluées et je suis repartie. Enfin, c'est quand même fou, quoi. J'ai eu besoin de la validation de ce monsieur pour me dire « C'est OK d'être lesbienne, tu vois ? » Donc déjà là, si tu arrives... Et lui, il était hyper correct. Mais imagine, j'arrive dans le cabinet d'un ou d'une psy pour dire « Je suis tombée amoureuse d'une femme, j'ai un problème, je ne suis pas normale. » Parce que je suis venue en me disant « Je ne suis pas normale. » Et si le psy te dit « On va travailler là-dessus, votre rapport au père... » En fait, je n'ai pas un problème avec le père, j'ai un problème avec le patriarcat. Et si je suis tombée amoureuse d'une fille, c'est une chose, mais le choix de rester dans le lesbianisme et de devenir une lesbienne politique, c'est parce que j'ai un problème avec le patriarcat, pas avec la figure du père. Ou alors, si j'ai un problème avec la figure du père, c'est parce qu'elle est liée au patriarcat. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'un ou d'une psy féministe. Parce qu'il ou elle comprend au moins d'où je parle. Tu vois ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une très belle phrase, un très beau passage dans ton texte, où il y a une ferveur comme ça, militante, magnifique. Tu dis, il n'est pas juste de ne pas voir le commun entre nous. Donc, on revient sur cette idée du sexisme qui s'abat sur une population bien plus grande que seulement les femmes cis-hétéros. Et voilà. qui, j'espère, va donner envie à des personnes qu'on aurait intérêt à se rassembler, à être plus nombreuses et nombreux à lutter contre le sexisme, c'est-à-dire à exploser les catégories. Ah ben non, vous, les LGBT, on ne travaille pas avec vous, nous, on est féministe, c'est de là. Donc, si tout ce monde se rassemblait, effectivement, voyait le commun qu'il y a, le sexisme, je pense qu'on aurait plus de force. Le cis-hétérosexisme, c'est ça pour moi. C'est vraiment d'accepter que le commun du sexisme et de la racine, c'est les normes cis-hétérosexuelles. Et que se dire personne-hétérosexuelle, ça ne veut pas dire qu'on a une mauvaise féminisme, etc. Ça veut dire qu'on doit lutter, comme tout le monde, en fait, contre le régime politique d'assignation des hommes cis-hétérosexuelles avec chaque femme. Mais c'est un délire, en fait, d'être structurellement toute sa vie en présence physique de la personne qui appartient à la classe qui vous domine. C'est une insanité totale. Donc, peu importe la manière dont on compose et encore une fois, je pense qu'on l'a assez rappelé dans ce podcast, ce n'est pas question de culpabiliser. En fait, on fraye tous avec ces normes-là. Il n'y a pas une personne qui peut se dire « j'ai été complètement extrait de l'hétérosexuelité ou je n'y ai jamais participé ». C'est complètement faux. Mais juste de dire très clairement « on se bat contre ça ». Et oui, c'est un régime politique et c'est une évidence de la même manière que les normes cis. Ça pose la question de la guerre de tranchée, guerre d'opposition. C'est-à-dire que, admettons, je suis une lesbienne politique, je ne suis pas en couple avec un homme cisgenre, mais je ne vais pas pouvoir m'extraire complètement du système patriarcal parce que dans mon travail et dans mes interactions quotidiennes, je vais devoir faire avec, gérer plein de choses de l'ordre du sexisme. Alors, je peux me mettre dans une communauté autonome de personnes sexisées et essayer d'être le plus autonome possible au niveau de nos modes d'alimentation, de comment on se fournit de l'énergie, etc. C'est extrêmement difficile aujourd'hui. C'est extrêmement difficile. Il y a des personnes qui le font encore et il y a des personnes qui ont des projets dans ce sens-là. Mais quand tu intitules ton festival « Sortir de l'hétérosexualité », c'est un geste, c'est une dynamique et ça pose la question de à quel point je peux me permettre d'en sortir. Une personne qui a un enfant ou des enfants, c'est quelqu'un qui va avoir peut-être encore plus de mal à s'extraire de ça, sauf à sortir l'enfant du système éducatif, faire l'école à la maison. Mais du coup, tu retombes dans ce truc de la charge mentale et du care, du soin à autrui. Parce que si tu sors ton enfant du système scolaire pour faire l'école à la maison, j'ai une amie américaine qui fait ça pour ses deux enfants, ça lui prend une énergie et un temps complètement fou et elle ne peut plus à côté travailler et diriger la galerie d'art qu'elle avait créée, qu'elle avait fondée. On a vu déjà pendant le confinement les difficultés que les parents ont eues à assurer l'école. Oui, c'est un projet de vie de faire l'école soi-même à ses enfants et du coup, à côté, elle a arrêté sa galerie d'art. Et puis comme par hasard, c'est elle qui a pris en charge l'éducation des deux enfants, ce n'est pas son partenaire. Sortir de l'hétérosexualité, c'est essayer de sortir d'un système politique qui est une matrice d'oppression et chacun, chacune peut le faire de certaines manières à son rythme et ça n'a pas le même coût pour tout le monde aussi. C'est ça que tu dis. Complètement. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Une personne qui, on va dire, qui baisse avec des mecs cis-hétéros quand elle le choisit, quand elle le veut, en plein consentement et qui, par exemple, par ailleurs, s'est dit, OK, la norme de la mise en couple permet l'exploitation du travail gratuit lié à la reproduction, permet un huis clos conjugal propice aux violences et aux services émotionnels, affectifs et sexuels. Donc, je décide, par exemple, de vivre seule et encore une fois, ça demande des gros chèques. Donc, effectivement, tout le monde n'est pas en position d'eux. Mais cette personne qui va continuer parce qu'elle en a envie à baiser avec des mecs cis-hétéros, bien comme elle a envie de le faire et qui s'est dit « OK, moi, je suis célib, j'ai mon truc ». Elle est sortie du régime d'hétérosexualité. Donc, c'est ça, moi, que je veux dire. C'est que ce n'est pas une orientation sexuelle. C'est des mécanismes, encore une fois, d'encouplage, de violence physique, d'oppression, de rapport aussi au capitalisme avec cette cellule qui permet d'invisibiliser tout le travail gratuit et du coup, de ne pas signer l'échec. Donc, tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle, peut trouver des manières de sortir de l'hétérosexualité. En tant que système politique. En tant que système politique. Même en continuant d'avoir une vie sexuelle dite hétéro, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Ça me fait penser au texte de Monique Wittig avec cette fameuse phrase « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Dans la première version du texte qui a été publiée sauf erreur de ma part en 1979, la dernière phrase de son texte, c'est « Les lesbiennes ne sont pas des femmes, pas plus que les femmes qui ne vivent pas sous la domination d'un homme ou pas plus que les femmes qui sont indépendantes financièrement d'un homme ». Je ne sais plus quelle est exactement la phrase qu'elle met en tout dernier. Et dans la deuxième version de l'article qui a été republiée dans un recueil, elle n'est plus là, la phrase. Ça se termine sur « Les lesbiennes ne sont pas des femmes » au sens où les femmes sont un sujet politique opprimé qui dépend financièrement des hommes. Et je trouve qu'en fait, c'était important, la première version et la phrase de conclusion. Et c'est là que finalement, on se rend compte que les personnes sexisées ont en commun ce souci de sortir du patriarcat et d'avoir des stratégies différentes pour déconstruire le sexisme et pour résister au sexisme. Et finalement, c'est là qu'on voit qu'il y a un lien entre une lésbienne politique qui choisit de ne pas vivre en couple avec un homme cisgenre, hétérosexuel, et une femme cisgenre qui est mariée avec un homme hétérosexuel et qui a des enfants avec lui. Elles ont des problématiques en commun. Et encore une fois, pour moi, il est extrêmement important de rendre justice aux autres groupes. Et c'est peut-être, j'en sais rien, mais c'est peut-être pour ça aussi que cette phrase a été enlevée. C'est que dans le groupe des femmes, les personnes les plus privilégiées dans le groupe des femmes ont toujours voulu, pour garder aussi des avantages matériels, rester proches des hommes cis hétérosexuels. Et donc, invisibiliser l'hétérosexualité comme un régime politique et les normes cis comme un régime politique. Ou qu'elles ne pouvaient pas se permettre de sortir de la relation avec l'homme hétérosexuel ? Oui, c'est pour ça que j'ai dit les plus privilégiées. Donc, celles qui, justement, en général, ont le haut du pavé politique. Et que, du coup, les lesbiennes, notamment, qui sont les grandes théoriciennes, en fait, de rendre visibles les normes de l'hétérosexualité, s'en souhaitent toujours pris plein la gueule, sont toujours fait évincer des mouvements féministes. Donc, à un moment donné... Monique Wittig en était un exemple. Tout à fait. Donc, à un moment donné, il y a pouvoir contre pouvoir. Même à l'intérieur, on n'a jamais reconnu que c'était les lesbiennes qui avaient été vraiment chevilles ouvrières de la création du phare, des choses comme ça. Mais personne n'est dupe. Tu sais, personne n'est dupe. Mon père, qui n'était pas spécialement... Enfin, moi, je considère qu'il est quelque part, il est féministe, même s'il ne se réclame pas de ce terme. Mon père, il m'a très souvent dit quand j'étais petite, il ne faut pas que tu dépendes d'un homme financièrement. Il faut que tu aies ton propre métier. Je pense que, ils voulaient mon bien et ils se disaient, en fait, il ne faut pas que ma fille dépende d'un homme financièrement parce que sinon, elle n'aura pas les mains libres. Avoir les mains libres, c'est avoir son propre revenu. Il y en a qui, qui du coup, ont les mains libres et d'autres qui ne l'ont pas. Oui. Et je pense que du coup, à force de s'en prendre plein la gueule, à un moment donné, tu veux dire, ça, c'est mon truc. Ça, c'est mon truc. Moi, je sors de ça et pas toi, en fait. Toi, tu ne peux pas faire ça. Moi, je suis sortie en tant que lesbienne, etc. Donc, je pense qu'il y a ces enjeux de pouvoir et c'est pour ça que je dis que le préalable aussi de bouger dans un même sens et contre les normes cis-hétéro-sexistes, c'est de faire justice par rapport à ce qui s'est passé et aux penseureuses LGBTQI, en fait, ce sont ces personnes qui ont nommé réellement et qui sont à la base des avancées théoriques de ce qu'est le sexisme. Et à partir de cette base-là de justice, c'est là où aussi les autres groupes peuvent être entre guillemets plus justes dans « Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai que vous aussi, vous avez vos stratégies pour vous sortir de l'hétérosexualité et que le lesbianisme n'est pas la seule stratégie parce qu'on ne parle pas d'orientation sexuelle. » Et donc, je pense que c'est à ce moment-là aussi où on peut commencer à travailler sur ça veut dire quoi, quelles sont les multiplicités de stratégies qui existent ? Est-ce que même à l'intérieur justement des sexualités avec un homme cis hétérosexuel, là je ne parle vraiment pas justement de l'aspect vie, mise en couple, etc., reproduction, mais dans la geste de sexualité, il y a plein de manières de sortir de l'hétérosexualité tout en ayant un rapport hétérosexuel. C'est-à-dire à partir du moment où j'en sais rien, je vais mettre mon strap-on et je vais goder le gassiste hétéro avec qui je suis et qui kiffe, est-ce que c'est encore de l'hétérosexualité ? Franchement, j'en sais rien, tu vois, on n'est plus dans un rapport justement de domination et d'imposition d'une geste de genre et de sa performance et de sa reproduction et du non-consentement. C'est-à-dire qu'il y a plein, plein, en fait, plein de boîtes à outils par rapport à ça, que ce soit dans le secteur de la vie intime de dégénitaliser les rapports, d'érotiser la paix, autant que dans la vie, on va dire, structurelle, long cours de comment on l'envisage, etc. Donc, il y a plein, plein de trucs, en fait, qu'on pourrait partager si, à un moment donné, il y a aussi une reconnaissance et une justice par rapport aux positions de pouvoir entre les couples. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Il y a une forme de préalable pour pouvoir aussi, tu vois, discuter et y aller ensemble, c'est reconnaître ces normes-là comme étant la base du sexisme. C'est toi qui a inventé le terme « pense heureuse » ? Ah non, j'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que c'est chouette, « pense heureuse », ça me plaît beaucoup. Et alors, pour revenir à ton texte, vous écrivez, page 4, « ensemble », donc ensemble, on comprend maintenant qu'il s'agit de la population dite sexisée, donc toutes les personnes subissant du sexisme, « ensemble, on a les moyens matériels de vivre et de s'organiser différemment, parce que pour défaire le sexisme, il n'y a pas d'autre choix que d'en arracher les racines et donc prendre pleinement conscience de ces processus de construction. » Juliette, comment on arrache les racines du sexisme ? Et qu'est-ce que tu considères comme étant l'été le plus solide qu'il faudrait dynamiter pour y arriver ? C'est les systèmes cis, encore une fois, et hétérosexuels. Et après, quand je dis ensemble, ça demande des moyens matériels, parce qu'on a bien vu que c'était à chaque fois des gros chèques. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi en termes de solidarité ? Oui, mais si on s'unit, si toutes les personnes sexisées s'unissent, au-delà de la question de l'orientation sexuelle et des boîtes LGBT par LGBT, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Mais il faut s'unir aussi, il faut réfléchir à ces questions. Le non-conforme étant majoritaire et le sexisme aussi. Mais il faut s'unir aussi en ayant conscience de la matérialité, en fait, de ce que ça raccombe et que, du coup, ça veut dire aussi des solidarités financières, en fait, et que tout le monde n'a pas la même position et ne peut pas adopter la même stratégie, etc. Donc, c'est intéressant de se dire comment on crée ces solidarités matérielles quand on souhaite s'extraire des normes cis et hétérosexuelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'habitat ? Comment on construit des habitats qui ne soient pas des foyers de l'hétérosexualité ? C'est-à-dire, matériellement, les appartements sont construits pour ça, en fait. Donc, ça veut dire quoi ? D'instaurer d'autres types de communautés, en fait, qui ne soient pas la famille... A room of my own. Exactement. Et maintenant, chers auditeurs, ici, le coup de gueule de mytho. Salut, camarades, baïonnés ! Allez, cafetez pas, please, j'enlève mon masque. N'ayez crainte, vous ne risquez rien, les ondes nous lits et nous protègent. Ah, c'est dur ce masque, ce masque et cette chaleur, ce look de malade littéral et cette torpeur et ce futur qui pue la catastrophe. On sent bien que tout cela nous enfâchise, masqués dans la rue, les combines de protection intégrale dans les aéroports, les quartiers quadrillés avec masques obligatoires ou non, à la rue près. Si tu veux éviter la prune, n'oublie pas ton plan. En septembre, les masques au travail et les cafés où il faudra laisser son identité pour qu'ils sachent qu'on y était et que le virus est peut-être passé par nous. Le scénario est cauchemardesque, au sérieux. Nous errons en pleine dinguerie. Le Covid nous fait faire le vide, un reset de nos modes de vie. Celui qui se profile donne envie de se lever et de se casser, mais pour aller où ? Entre celles et ceux qui ont peur, celles et ceux qui ne veulent rien changer et celles et ceux qui ont le tournis à essayer. On encaisse tout, les bizarreries, les crises, on sent bien qu'il nous faut une souplesse pour affronter ce grand virage. Et puis, on fait le dos rond aussi dans l'attente du retour à la vraie vie. Là, je voudrais pas vous déprimer, mais non, ça, ça ne va pas arriver. On encaisse, le taxi qui vous hurle « on n'est pas vos esclaves » parce que vous lui demandez gentiment de freiner moins sec, le garçon du restaurant qui vous parle de façon autoritaire pour compenser le masque puis vous raconte son quotidien frustré, la larme au coin de l'œil. On est tous déréglés. Les paranous vont bon train, on vous serre dans les bras parce qu'on craque cruellement sur le manque de contact physique, mais on veut pas boire dans votre verre ou on panique quand la conversation rapprochée dure un peu longtemps. Je t'aime, ce que tu me racontes, t'es passionnant, mais peut-être es-tu un danger et que tu l'ignores. On travaille avec le flou d'informations dont on nous abreuve, on est parti de madame « oui, la meuf est d'aide », Sibétendiaï qui nous annonçait « si classe la mort de Simone Veil » et qui nous apporte parol et ensuite que les masques, ça ne servait à rien. Pour conclure, récemment, à une nécessité de les porter qui ressemble à une mise au pas. Et ce, même si humide, ils perdent tout leur pouvoir protecteur et qu'avec cette chaleur, ils dégoulinent en moins d'eux. La peur et les désaccords créent de la violence. Des peurs irrationnelles surgissent de partout, sans crier gare. Nos décors ont changé et l'acte qui s'annonce demande à ce qu'on se regarde bien en face si l'on ne veut pas que la scène humaine au-delà de la pandémie devienne un désastre. Car outre l'impression d'être dans un Tupperware en permanence, on a mal au fleuve et au ruisseau où plus rien ne coule. Il fait 38 degrés en Sibérie quand il devrait faire 15. Il a fait 55 à Toulouse. Il n'y a presque plus de neige en haut du Kilimanjaro. Beyrouth est en ruine. Alors vous allez dire mais ça c'est pas à cause du Covid. Mais en fait si au fond. C'est la même mécanique de Gabji capitaliste qui fait que le bateau rempli d'engrais explose. Ah oui et je sais pas vous mais alors un engrais qui est également une substance qui permet de faire des explosifs. Un truc m'échappe. Le nitrate d'ammonium est donc un produit qui sert à faire des bombes et qu'on bombarde aussi sur la plupart des cultures. On mange de l'explosif. Si c'est pas la preuve par mille vaches qu'aujourd'hui on meurt en mangeant. Pour couronner le tout Aoun, le président libanais refuse une enquête internationale car, dit-il, elle diluerait la vérité. Monsieur Aoun, la dilution de la vérité vous pourriez développer ? On est toutes, oui. Donc tout est normal. Nous on tombe malade car la terre aussi qui nous nourrit c'est une grande chaîne de mépris profit. La rentrée va être une hécatombe socio-psycho-économique et politique. On n'a aucune visibilité même à moyen terme. Où est le chemin ? Quel chemin ? Le chemin a changé malgré nous et il ne ressemble pas à la spirale positive de Marx. On voit bien que le grand bazar global ne tourne pas rond. Pour arranger nos affaires la terre s'est désaxée en plus. Donc on est un peu désaxé nous aussi. Faudra bien qu'on accepte un jour l'évidence. Tu rajoutes une couche de Covid par là-dessus autant dire que c'est la déroute. Dans l'espace social on est comme désaccordé. Pas qu'on marchait tous même pas avant mais on avait des accords. Bon. Mais sinon je rêve où ce fichu baillon va provoquer des tas de nouvelles maladies pulmonaires. Partir en mer c'est peut-être la solution. Mais pour aller où qui t'accueillerait bien ? Rester en mer alors. Tirer des bords à l'infini loin des côtes en espérant ne pas croiser une vague scélérate. Il faut tenir ce chaos et se souvenir que le chaos est potentiellement créateur de changements. Ah ! Et petite nostalgie estivalo-politique. Quand on est dans la baie de Saint-Malo ou sur les côtes des Baléares le spectacle éblouissant des éléments rend difficile la projection vers l'anéantissement. Toute cette beauté disparaître ? Impossible ! On se dit toujours que la nature sera plus forte. Aujourd'hui la Terre se rebelle et si elle poursuit son cycle vengeur on sait qu'on ne gagnera pas nous petites humaines. Il est temps d'en prendre conscience. Pour terminer peut-être car Juliette est également poète peut-être nous pourrions entendre de tes poèmes un de ton choix évidemment. Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Non mais après c'est juste que on va dire qu'il y a différentes formes d'écriture et que pour moi écrire des textes on va dire politiques c'est toujours très douloureux parce que c'est harassant aride fatiguant intellectuellement et c'est une mise à distanciation aussi de soi-même émotionnellement et d'ailleurs c'est tout le but du langage verbal et on ne parle pas assez de l'oppression systémique du langage du verbe mais du coup là où je me détends un peu plus c'est quand on peut ramener un peu d'image et un peu de sens et d'émotion et donc non j'ai juste plaisir à écrire on va dire dans ces dans ces formes-là et surtout je trouvais ça intéressant enfin j'essaie d'écrire des choses autour de la transpoésie parce que je trouvais ça intéressant de de parler de visibiliser les on va dire des réalités de corps non-binaires et ou des joies et ou des problématiques que ça peut que ça peut engendrer quoi donc bref je me suis mis à faire des petits transpoèmes quoi alors comment s'appelle celui que tu as choisi alors je peux je peux lire le premier que j'ai écrit qui s'appelle le pissenlit je me suis collé au miroir ce matin à prendre mes seins qui descendent et ma bite qui pousse dans mes mains les gens tranquilles qui défilent si précis dans leurs habits j'ai une impression de képi un peu fluffy pourtant je me suis collé à ta bouche ce matin et en agrippant mes seins tu t'étais sur ma bite mais je ne suis sûr de rien elle poussait comme une fleur dans ta tête dents de lion tu faisais attention les casques de pédoncules dorés qui explosaient du colique merci j'aime beaucoup ton vocabulaire penseureuse transpoème il y a une poétique de ton verbe que j'aime beaucoup la poésie a une vertu politique indéniable j'aime beaucoup par exemple les poèmes d'Élodie Petit complètement et d'ailleurs ça me fait penser à tout à l'heure Valérie tu disais par rapport à l'imagination et imaginer ces sociétés c'est là où il faut convoquer effectivement tous ces autres registres qui sont tout aussi politiques des fictions des imaginaires qui sont en capacité de formuler des possibles et il y a par exemple Ursula Le Guin dans je crois que c'est La main gauche de la nuit imagine il est sur ma table de chevet imagine une société où il ne serait plus question de discriminer on va dire en différence de sexe donc voilà Wendy tu sais que nous sommes le podcast de gang of witches est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose Juliette on a oublié de te demander un truc hyper important est-ce que tu peux nous parler de ton sorcier ou de ta sorcière intérieure non c'est pas forcément un c'est pas un un vocabulaire que on va dire que que j'ai fait mien c'est je le trouve beau et hyper intéressant évidemment je me suis penché sur la question mais ce qui m'a toujours toujours marqué et ce que en tant qu'enfant je me rappelle vraiment de cette phrase là que je m'étais dite c'est je suis le monde et avec cette espèce de on va dire de symétrie que dessinerait ma peau entre le dit intérieur et le dit extérieur et son exacte superposabilité et donc tout ça pour dire que je pense que j'ai une expression très très solitaire de réfléchir et de sentir et que du coup je crois que que je me suis tissé un vocabulaire un peu propre quand il s'agit de de réfléchir un peu dans ce sens on va dire transcendantale ou philosophique ou spirituelle ou de pratique je crois que je n'arrive pas à me relier à un groupe spécifiquement ou à des groupes parce que ça a été une trajectoire tellement particulière et tellement seule que du coup j'ai développé un peu mes propres voilà je ne résiste pas à la tentation de en parallèle de parler de Louise Michel je suis en train de me passionner pour Louise Michel et Louise Michel en fait donc a la chance d'être éduquée par une famille ex-noble donc ils ont perdu leur titre de noblesse avec la révolution mais donc d'avoir accès à une éducation extrêmement de grande qualité et à 6 ans elle lit Paroles d'un croyant de Lamney et elle dit elle écrit a posteriori à partir de ce jour donc le jour où elle découvre ce livre à 6 ans formidable j'appartiens à la foule donc ça fait penser à je suis le monde ton je suis le monde j'appartiens à la foule il faut y aller merci Louise donc Juliette est-ce que pour finir tu veux profiter de ce podcast pour pour lancer je ne sais pas une prophétie ou un désir une petite annonce petite annonce cherche celle de vélo tu es le monde donc qu'est-ce que tu veux dire au monde aujourd'hui au travers du podcast de Gang of Witches ce que je veux dire bah sortir de l'hétérosexualité c'est pas mal qu'est-ce qu'on gagne alors on sort et alors quoi après des copains et des copines des copains et des copines qu'adore s'écharper entre eux et entre elles des amix des amix non bah ouais sortez de la cis hétérosexualité ou tout de moins désirez-le ardemment si c'est pas pour vous pour vos enfants adios les sorcières tenons-nous prêtes pour affronter cette rentrée elle va être difficile mais nous sommes fortes alors montrons-le nous sommes fortes Sous-titrage ST' 501